Parler quelques mots de la langue des signes, c'est l'objectif de cette journée de formation pour les pompiers du Doubs. De quoi entrer en contact et poser quelques questions aux personnes sourdes et malentendantes. Car jusqu'à présent l'opération n'était pas toujours simple. « C'était plus de l'improvisation on va dire, du signe universel entre guillemets, on essayait de faire des pseudos signes pour se comprendre. » « C'est rassurant de se dire qu'on va pouvoir intervenir et surtout communiquer avec la personne. » Ouvrir la communication, un aspect essentiel de la prise en charge. Magali Carré, sourde depuis sa petite enfance, en sait quelque chose. « Quand les pompiers arrivent, même pour une personne entendante, c'est très perturbant, très surprenant. Donc si en plus le pompier ne peut pas expliquer à la victime ce qu'elle a, ce qu'elle veut lui faire, s'il veut l'amener à l'hôpital ou pas, c'est très stressant. Donc quelques signes, c'est pas mal. » C'est la première fois que les sapeurs-pompiers du SDIS 25 suivent une telle formation. « Nous sommes dans une démarche expérimentale et donc on a un très très bon retour des stagiaires par rapport à cette formation. Donc nous risquons de développer ça dans les prochaines années. Pas sur la majorité, pas sur la totalité des sapeurs-pompiers, mais surtout sur le personnel d'encadrement des véhicules de secours. » Dans quelques jours, ces élèves un peu spéciaux retrouveront Magali pour se remémorer les signes qu'ils ont déjà appris. Merci. 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 Merci.